Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du BEFORE eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport et j'ai avec moi mon ami Titouan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais très bien, alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui on va parler du métier de caster, on va faire un petit focus spécial sur les métiers. Grand sujet ! Voilà et pour ça aujourd'hui j'ai mes acolytes donc Raoul que vous avez déjà vu la dernière fois. Salut à tous ! Bah super, trop content d'être là ! Super ! Et une nouvelle tête, Martin alias Croc ! Exactement ! Comment ça va ? Bah très bien, très content de vous retrouver dans le BEFORE eSport, c'est ma première et je suis super content. Ouais c'est ta première ! Effectivement, on est très content de t'avoir en tout cas en tant que chroniqueur. J'espère pouvoir vous apporter quelques analyses sur la partie LOL, parce que c'est le jeu sur lequel je travaille mais aussi sur l'eSport en général. Alors présente-toi un petit peu justement. Vas-y présente-nous ! Eh ben écoute, j'ai rejoint une start-up qui travaille pour de la data dans l'eSport depuis deux ans et c'est mon métier du quotidien, du jour on va dire. Où je fais un peu tout ce qu'il y a à faire dans une start-up on va dire. Et à côté, le soir et le week-end quand j'ai du temps et de plus en plus, eh bien je commande des parties d'eSport sur League of Legends dédiées du coup pas mal à la scène française, pas mal à la scène chinoise et quand il y a des grands événements je me rajoute pour pouvoir apporter ma voix. Tout simplement. Super ! Super ! Merci en tout cas, on croque pour la petite présentation. En fait on est pas fait pour Raoul la dernière fois. C'est vrai qu'on en a pas fait mais je suis très connu donc qu'il n'y a pas besoin. Le salopard ! C'est totalement faux ! Bon bah écoutez c'est pas grave. En tout cas on va continuer sur les news. Notre invité va arriver dix minutes à l'autre. Il avait dit qu'il avait un tout petit peu de retard mais ça sera la surprise du coup. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point réseaux sociaux avant cela ? On va faire un petit point réseaux sociaux, tu as tout à fait raison. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et Twitter, Facebook c'est le b4b4esport, arrobas b4esport sur Twitter et également sur Facebook. Et ça tombe bien, tu me le dis, puisqu'on fait un petit concours en ce moment. On va vous faire gagner. C'est la première fois qu'on fait un concours d'ailleurs sur le b4b4. On va faire gagner quelque chose de qui... On va pas dire tout de suite. Ah d'accord ok ! Le teasing ! Le teasing ! Je l'avais là en dessous. Vous devez attendre à la fin de l'émission pour savoir ce que c'est. Voilà donc RT plus follow. Stay tuned. Voilà exactement. En attendant on va passer aux news. Tout à fait. Donc c'est Raoul qui va commencer. Petite news du Canada. Yes ! Alors je vais pas le faire avec l'accent moi je pourrais mais je vais vous épargner ça. Puisque en fait les Vancouver Titans ont été officiellement annoncés hier soir en Overwatch League. Alors l'équipe canadienne a profité de la pause pendant un match de NHL. Donc la NHL c'est la ligue de hockey nord-américaine. Pour être présentée officiellement depuis la patinoire des Canucks de Vancouver. Donc l'équipe professionnelle de hockey de Vancouver. C'est assez sympa de la part des Canucks de l'avoir fait comme ça. L'explication elle est simple. C'est que les deux franchises appartiennent au même groupe. Donc bon il y a quand même une explication un peu business derrière. Mais c'est quand même rare de voir autant d'interactions entre le sport traditionnel et l'e-sport. C'est sympa. Surtout qu'on avait mis les moyens. On projette sur la glace. Il y a l'annonce au micro. Bon les commentateurs à la télé et le public étaient pas forcément très au courant de ce qui se passait. Mais c'était sympa. Et c'était surtout sympa parce que c'est une équipe qu'on attendait beaucoup. La plupart des joueurs, 8 sur 9 en tout cas, viennent de l'équipe Run Away en contender scorer. Donc le deuxième niveau professionnel d'Overwatch. Et c'est une équipe qui a été demi-finaliste en saison 1 et gagnante de la saison 2. Donc tout le monde les attendait. Et il y a beaucoup d'excitation un peu autour de ce roster. C'est sympa. Alors toi qui est un grand fan en plus du hockey sur glace. Aussi. Ça a lié les deux. Donc forcément là tu dois être un peu excité. Ouais c'était sympa. Comme dit, je ne m'attendais pas à une énorme ambiance dans la salle. Les gens n'ont pas dû forcément savoir ce qui se passait. Mais tous les gens qui étaient derrière leur ordi et qui ont suivi déjà l'annonce qui était assez sympa. Et même ensuite de voir les joueurs sur le banc, se présenter un par un. C'est cool de voir que les clubs pro mettent un peu d'interactions avec l'e-sport aussi. Il y en a qui le font. Je sais qu'en Allemagne, Charles Knulfier a une équipe de foot en première division mais aussi une équipe de League of Legends. Et parfois ils présentent les joueurs aussi pendant les matchs. Donc bon, tant mieux. On aime ça. Sachant que la chaîne nationale de sport ESPN, ils font quand même pas mal de promos pour l'e-sport. Donc c'est vrai que c'est là où ça se rejoint et c'est quand même assez sympa de montrer ça à la télé. Et puis pour la partie compétitive, ça amène du 109 d'avoir ces challengers coréens qui arrivent pour l'Overwatch League. Overwatch League où du coup on se passait un peu les joueurs sans avoir finalement du 109. Du coup c'est cool, ça va permettre à des nouveaux joueurs de s'exprimer et du coup de pouvoir participer à cette grosse compétition. Bah ça tombe bien que tu prennes la parole Martin parce que tu as une petite news aussi League of Legends. Exactement, c'est le début de la LEC, donc le League of Legends European Championship à partir de janvier. C'est un nouveau format pour la compétition européenne pour Riot Games qui du coup dote l'Europe d'une nouvelle franchise. Puisque du coup les LCS NA et la partie nord-américaine, elles étaient déjà en mode franchise depuis 2018. Nouvelle franchise donc en 2019 pour la partie européenne. C'était une volonté de Riot Games de commencer à franchiser ces ligues pour pouvoir avoir un budget plus gros. Forcément il y a un ticket d'entrée pour toutes ces équipes. Ils sont allés récupérer et piocher 6 équipes même de l'Europe, anciennement LCS Europe. Donc les bons éléments finalement, les bons élèves. Et ils sont allés récupérer 4 nouvelles structures. Enfin nouvelles, pour certaines elles sont très anciennes mais elles voulaient participer de nouveau à cette compétition prestigieuse. La SK Gaming entre autres, on peut penser à Origin également qui aura un partenariat assez innovant avec Astralis pour du coup participer à cette LEC 2019. Donc du coup plutôt une bonne nouvelle. La DA est vraiment belle, je vous la conseille, enfin en tout cas moi elle m'a bien plu. C'est en plus fait par Design Studio qui a remodelé la première ligue, qui a remodelé le design et le branding de la Champions League également. Donc enfin des mecs qui s'y connaissent, qui ont fait Airbnb aussi côté start-up, enfin qu'on fait énormément de choses. Et du coup c'est agréable parce qu'ils prennent je pense par le bon bout l'idée de faire une nouvelle franchise avec pas mal de nouveautés et amener un peu de belles images. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2019. C'est mi-janvier, à partir de mi-janvier on pourra commencer à suivre cette compétition. On va suivre ça de très près, merci beaucoup. De très près, tout à fait. Bon bah très bien, on va du coup voir une toute petite fun fact qui a rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Puisqu'il s'agit de commentateurs. Vous savez que les commentateurs e-sports, quelle est la Web TV qui a créé... Non, la Web TV, la chaîne YouTube qui a créé évidemment le métier de commentateur en France. La chaîne YouTube qui a créé le métier de commentateur en France. Commentateur e-sport évidemment. Il va y avoir un piège là. Et ce ne serait pas au gaming donc ? Non, ce n'est pas au gaming. Ah bah voilà, c'était le piège. Du coup, une chaîne YouTube ancestrale donc ? Against l'Authority ? Non. Millenium ? Non, ce n'est pas Millenium. Ouais mais j'ai aucune idée. Pourtant YouTube c'est déjà 2008. Non, vous voyez pas ? Non. Et bah c'est la chaîne Pomfétude évidemment. Ah bah oui bien sûr, avant au gaming, la chaîne Pomfétude. La chaîne Pomfétude créée bien sûr le 7 avril 2010 qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Alors il y a beaucoup moins de vidéos YouTube puisque évidemment les fondateurs après donc Pomfétude ont fondé une web TV qui s'appelle O Gaming. Mais voilà, c'était donc donc c'est Pomfétude qui a créé le métier de l'espoir. Et ça tombe bien puisque ça a peut-être un rapport avec notre invité qui va arriver je pense juste après la pause musicale. C'est parti, à tout de suite. Et nous revoici sur le plateau du Before Esports. On va parler du coup de caster et c'est pour ça que notre invité est arrivé. Oui bonsoir. Après la pause musicale. Bonjour Alexandre. Salut les gars. Comment ça va ? Et bah ça groove méchamment écoute un bon dimanche. Proposition de Shoham d'ailleurs qui m'a proposé de passer ici. Puis ce soir je caste également. Donc du coup écoute c'est dans le thème. C'est super. C'est totalement dans le thème. Donc Alexandre alias Pomf. Oui. Donc je présente toi peut-être un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je... Quel est ton CV ? Pas mal de choses. Mais on a commencé par commenter du Starcraft il y a 8 ans. Et du coup par erreur le truc a marché. On se demande pourquoi. Et du coup voilà. Et du coup après on a fait plein de projets avec les gens qui nous entouraient à l'époque. Et on a créé du coup une société qui s'appelle Ogaming. Enfin Elta Production mais Ogaming c'est la marque. Petite société. Et du coup qui fait de l'événementiel, de la diffusion web et une activité d'agence marketing. On parle avec des marques et des éditeurs. Et on essaye de régler leurs problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup on va pouvoir tout de suite entamer le premier focus. Donc aujourd'hui on va parler de caster. Mais déjà caster qu'est-ce que c'est ? Donc peut-être faire un petit tour de table pour expliquer le métier de caster. Je pense qu'on peut déjà peut-être demander aux principaux concernés. Est-ce que tu veux commencer Alexandre ? Pour toi qu'est-ce que c'est du coup le métier de caster ? Caster, si je ne dis pas de conneries, ça vient de Shoutcaster. Donc c'est les commentateurs de jeux vidéo qui ont commencé à émerger dans les années 2010-2011. Et qui avaient une fâcheuse tendance à crier très fort dans les micros. Et du coup ça raccourcit en caster. Et en gros c'est du commentaire de jeu. Mais ça pourrait être du commentaire de n'importe quoi j'imagine. Et après dans le shoutcaster, tu as des subdivisions. Ils ont un peu rationalisé le truc. Tu as les analystes, les color casters, les play-by-play etc. Qui sont des termes issus du commentateur sportif au départ. Oui, d'accord. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Alors je disais tout à l'heure effectivement que la chaîne Pompétude a un peu inventé le métier de commentateur e-sportif en France. Et je pense que c'est le cas. Je ne crois pas qu'il y ait de chaîne avant. D'où vous avez venu l'idée d'aller commenter des compétitions Starcraft ? On a pompé direct sur les coréens et les ricains sans problème. Non, ça a existé quand même depuis pas mal de temps. La Corée ça fait 20 ans qu'ils font du sport électronique. Oui, c'est pour ça que je disais en France. Mais l'idée est venue en fait qu'on s'est rendu compte que tu n'avais pas besoin de comprendre ce que disait un shoutcaster pour kiffer le match. Moi ça m'est arrivé sur des commentaires coréens. Où du coup les mecs étaient partis en sucette totale et tout. Et genre ils étaient là Mais c'est trop bien ce truc je comprends rien mais j'ai envie de suivre. Et du coup on s'est dit ok c'est un peu nerd mais a priori on peut faire passer des émotions même si les gens ne comprennent pas les mots et vite fait le jeu et tout. Et donc du coup on s'est lancé avec une bande de potes en se disant bah on va pas être plus nuls que les autres et on va essayer quoi. Ils savent plutôt bien fonctionner, faut croire. Tu peux nous dire un peu quelle est la différence entre le métier de casteur e-sportif et celui de casteur sportif comme disait Raoul ? Je pense que tu... alors je sais pas dans le sport exactement comment ça marche mais sur l'e-sport en tout cas les émissions sont très longues. Le nombre d'heures est très clairement la différence principale. Je crois que c'est 90 minutes un match de foot. Je pense que 90 minutes c'est juste notre première game à peu près. C'est un peu petit bras 90 minutes. Non nous du coup c'est des sessions qui vont de 3 à 12 heures parfois de commentaires. Pas forcément que en hardcore. Enfin t'as des rotations mais c'est une des spécificités c'est qu'il faut en trouver des trucs à dire pendant tout ce temps là. C'est que... et puis souvent tu casses des matchs qui valent du coup pas toujours le coup. Du coup tu tapes mais comme ça doit exister dans n'importe quel sport mais tu tapes un petit match un petit peu lame où les joueurs savent pas trop ce qu'ils font et tout. Et bah le caster c'est là où en plus c'est ta quatrième heure de casse il faut entertain quoi. Le diplôme du meublagie qu'il y a... J'allais me tourner vers toi Martin par rapport à... Toi tu castes... tu fais du Starcraft Alex. Toi tu castes particulièrement du LOL. Du coup j'imagine qu'il y a aussi une différence entre du LOL et du Starcraft. Du coup toi quel est ton ressenti vis-à-vis ? La classique entre rétro gaming et gaming. Enfin je veux dire on a ce genre de choses mais c'est vrai que sinon à part ça la différence principale... Ça tanque. Je pense que c'est plus dû à la spécificité des différents esports plutôt que de la partie commentaire. Mais forcément commenter des personnalités on va dire individuelles et pas un collectif ça t'amène pas forcément les mêmes types d'histoires. Même s'il y en a qui se retrouvent parce que t'as des joueurs de Starcraft qui font partie de la même équipe. Ils vont quand même jouer pour eux principalement et représenter leurs propres personnes. Là où ce sera pas forcément le cas pour League of Legends. Mais sinon on a quand même pas mal de similitudes parce qu'on a des temps faibles et des temps forts. On a toujours cette présentation, cette ouverture pour emmener les gens dans notre univers et raconter des histoires. Et ensuite on a aussi cette partie parfois justement gérer les stakeholders. Donc les parties prodantes, les sponsors, rappeler qu'il y a un truc à gagner. Parce que du coup c'est ce qui nous fait aussi vivre donc ça fait partie du jeu. Chose que font parfois pas trop les journées sportives si ce n'est de vendre une télé ou une télévision ou une voiture pendant le match. Rappelez-vous vous voyez au 36-15 top 3, ne le faites pas, ne le faites pas. Le 36-15 il prend pas. C'est peut-être le média aussi à travers lequel on le regarde. C'est-à-dire que le sport traditionnel on regarde beaucoup à la télé, on l'écoute à la radio. Qui sont des médias très structurés parce que t'as les pubs, parce qu'il y a plein d'autres choses sur ces chaînes là. L'e-sport il se consomme beaucoup sur internet. Et t'as peut-être plus de temps comme tu disais Alex justement que tu peux caster jusqu'à 12h. À part les chaînes très sport et encore c'est rare, t'as rarement des événements de 12h à la suite à la radio ou à la télé. Donc c'est peut-être là aussi où les caster d'e-sport ont un peu plus de marge pour meubler. Mais créer des affinités avec le public en fait, avec l'audience, ce que tu peux pas faire en 90 minutes. Exactement et de raconter d'autres histoires que d'être centré que sur l'action. Et entre chaque match tu peux aussi raconter un peu, t'as des analyses, t'as plein de choses. Dans un match, t'arrives au début, tu regardes ton match, c'est fini, tu t'en vas quoi. Donc le journaliste sportif, je dirais le commentateur est plus dans l'instantanéité. J'avais envie de dire ce mot. Je trouve que ça me valait bien. Parce que c'est vrai que du coup on parle de meubler mais il faut que vous arriviez justement à créer une vraie interaction avec le public qui regarde. Parce que c'est outre le jeu qui peut parfois être plus ou moins spectaculaire. Par exemple du Overwatch qui est assez rapide. Starcraft par exemple qui va des fois être très impressionnant et parfois peut-être un peu plus lent. Ou pareil comme League of Legends. Et c'est là aussi où vous devez avoir une véritable interaction avec le public. Et ça fait partie aussi du métier peut-être de réussir à être intéressant. Quels sont les clés peut-être d'être un bon caster, de donner envie justement aux gens de rester connecté. Je dirais même un tout petit peu plus loin en fait. Est-ce qu'il y a un seul profil de commentateur esport ? Et bien non Shoham, je pense que c'est plus compliqué que ça. Non bah après chacun sa manière d'être bon j'imagine. Alors moi mon intérêt quand je commande c'est de faire en sorte que du début à la fin il y ait effectivement une histoire qui se tienne. Que les gens comprennent les enjeux au début. Parfois j'utilise par exemple des métaphores pour dire bah voilà c'est un peu comme David et Goliath machin. Les frères ennemis enfin toutes les storylines un petit peu classique que tu peux sortir de ton chapeau. Et pour un peu placer les éléments et comme ça les gens se disent ok on n'est pas juste en train de regarder des gens qui cliquent. Il y a une histoire lui en fait il a rencontré machin à tel tournoi la dernière fois c'est lui qui l'a explosé. Ils sont en quart de finale attention s'il passe nan nan nan. Et du coup d'engager les gens au début de l'émission où ils se pointent et de faire en sorte qu'ils aient envie de connaître la fin de l'histoire. Et du coup de regarder jusqu'au bout de l'émission. Ouais c'est ramener du contexte parce que c'est vrai que si tu refaisais à filer la métaphore ou la comparaison avec le sport. Les gens viennent parce qu'ils savent en fait déjà tout ce storytelling en mode je sais que le Paris Saint-Germain doit jouer contre Liverpool. Donc je viens parce que en fait je connais ce contexte chose qui n'est pas forcément le cas dans l'e-sport en général. Même si tu vas commencer à voir des aficionados c'est des mecs qui reviennent à chaque émission parce qu'ils connaissent par coeur. Et c'est l'objectif aussi de ce qu'on fait parce que du coup on veut retrouver un peu la même audience et passer du temps avec eux. Mais il y a aussi comme tu le dis de remettre du contexte et essayer de leur faire comprendre que ça c'est un match qui compte beaucoup. Ou que ça c'est un match qui compte pas trop. Et que du coup il va y avoir potentiellement un maximum de trolls. Tous les matchs comptent. Ah oui c'est vrai c'est vrai pardon pardon. Même les matchs qui comptent pas c'est énorme et tout ce qui est en train de se passer ici. Exactement parfois justement ce même est poussé à l'extrême et du coup ça fait des bonnes barres de rire. Justement moi j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est plus important de connaître bien le jeu ou de bien connaître la scène, le contexte pour être un bon caster ? C'est une bonne question ça. Est-ce que vous révisez ? Est-ce que toi par exemple tu pourrais aller commenter du lol si tu ne connais pas lol ? Ah oui. Ah sans problème j'ai commenté du Starcraft sans qu'à Starcraft. Voilà vous avez les clés pour de le marmon. Tout le monde n'y voit que du feu d'ailleurs. Je crois que tu viens de perdre ton métier. C'est pas pour troller mais bon après ça reste du rétro gaming mais c'est un vrai jeu croc. Non après je pense que tu peux être, tu peux jouer le candide, tu peux être, moi je connais bien les jeux de stratégie. J'ai pensé depuis les War 3, War 2 et tout donc j'ai fait mes classes. Après ça ne m'a jamais fait marrer de m'intéresser dans le détail du beat order de tel mec tu vois. Moi ce qui m'intéresse c'est la personne, ce qu'il émane de lui, ce qu'il émane de son jeu et comment je vais pouvoir utiliser ça pour peindre entre guillemets une peinture de ce match et dire bah regardez ça c'est intéressant parce que ça et en fait il va perdre ou il va gagner c'est très important et tout. Mais une fois que le cast il est fini moi je m'en branle tu vois. Il y a certaines storylines qui sont intéressantes tu vois des joueurs que je suis vraiment mais il y en a vraiment très peu. Et le reste pour moi c'est de l'instantanéité du match et de dire bah en fait t'es pas en train de perdre ton temps. et qu'en gros le match que t'es en train de regarder il est hyper intéressant à cause de ça 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 tu vois. Tout ça parce que tu racontes une histoire en fait. Tu racontes une histoire et que c'est peut-être même pas la bonne histoire à raconter tu vois. Genre ça se trouve. Il y a des fois on se trompe. Tu dis des conneries et machin. C'est vrai. Non mais 12 heures mec tu peux pas être pertinent pendant 12 heures. Donc il y a des fois où tu fais de ton mieux pour capter ton audimat. Et après bon bah la notion de vérité ou de est-ce que c'est vraiment ça au niveau de la scène. Donc pour moi c'est un peu secondaire par rapport à l'expérience que les gens peuvent retirer. C'est du coup Martin qu'est-ce que tu en penses ? J'ai un petit peu la même, je suis un peu dans la même vent que Pomf parce que du coup moi aussi c'est, enfin ce qui m'a amené au cast c'est les histoires des joueurs et des équipes etc. plus que le fait de savoir le détail du jeu. Mais en fait de commenter m'a poussé à devenir un peu plus expert dessus parce que j'avais des collègues commentateurs qui eux connaissaient déjà bien ou qui avaient une connaissance plus précise de certaines parties du jeu. Du coup forcément en commentant avec eux tu apprends. Mais en plus de ça du coup tu te spécialises parfois en se disant ok bah cette partie là du jeu je la connaissais pas très bien mais à force d'avoir travaillé avec un tel ou à force de m'être renseigné sur le sujet je le fais. Et du coup je progresse etc. Mais j'avoue que ce qui moi me fait me bouger pour pouvoir les caster c'est d'abord d'aller raconter des histoires et de créer des dynasties, de détruire des équipes en disant bah celle là elle a pas du tout performé comme elle le devait etc. Et à côté bah c'est d'aller découvrir des nouveaux en fait moi c'est ce qui me plaît le plus sûrement c'est d'aller chercher ses rookies, découvrir un peu qui ils sont, les mettre en avant en fait sur la scène et leur dire hé bah voilà maintenant une belle porte d'entrée pour vous j'espère que ça vous emmènera loin quoi. Donc toi t'es plus dans le côté découverte du nouveau public ? Ouais et surtout voir si ce nouveau va pouvoir aller détruire les champions, les fakers et consorts ou s'il va se rétamer justement sur cette marche là où on les attend tous quoi. Ça c'est toujours le moment que Kroc fait la sortie des écoles maternelles apparemment. Oui exactement, avec mes jumelles depuis 2013. Alors moi j'ai une question un peu pour la table, alors je connais la réponse mais vous allez me répondre. La différence et je pense que beaucoup de grands publics ou des joueurs font l'amalgame entre caster et streamer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la différence justement qu'il peut y avoir ? Et du coup est-ce qu'un streamer peut devenir un caster et vice versa ? Est-ce que le streamer il stream pas son contenu alors que le caster commente les autres ? Est-ce que c'est la réponse que tu attendais ? C'est la réponse que j'attendais. C'est 3 poches ou amnes de plus ! Yes ! Effectivement. Mais du coup voilà, est-ce que, alors, Martin ou Alex, est-ce que d'après vous un streamer peut devenir un bon caster et vice versa ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle ? Après c'est deux manières de faire différentes. Effectivement le streamer se stream lui-même. Donc en gros il va prendre sa passion, son truc et il va diffuser tout simplement autour de sa passion je pense. Le caster oui, il commente un contenu qui est extérieur donc c'est pas les mêmes... Le streamer, de ce que je connais, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il soit lui-même, il faut qu'il soit joyeux etc. Mais il faut qu'il soit lui-même tout le temps en fait. Le caster il faut qu'il se... Il faut qu'il soit hypocrite ! Non mais il faut qu'il... Non je plaisante ! Bah tu vois, le caster il faut qu'il s'efface un peu par rapport au match. C'est à dire que c'est pas que sa personnalité mais en même temps il faut qu'il soit aussi attachant. Parce que du coup c'est internet et que du coup bah les gens ils s'accrochent aussi beaucoup aux gens. Donc euh... Et après est-ce que l'un peut passer à l'autre ? Oui parce que c'est sensiblement... Enfin c'est pas très différent tu vois genre streamer du... Enfin streamer ou commenter ça reste l'entertainment sur internet. Tu peux apprendre à commenter un match comme tu peux apprendre à... Bon je sais pas si tu peux apprendre à devenir streamer. En tout cas être bon streamer. Mais peut-être que c'est une fibre ou... Moi je différencie beaucoup la partie streamer et commentateur. Parce que du coup je trouve que c'est pas exactement... Enfin c'est effectivement pas le même type de métier mais ça se retrouve sur la même plateforme. Donc forcément on a l'habitude de les comparer ou de se dire que c'est pareil. Pour moi le commentateur il doit être justement un peu en retrait comme tu disais. Il n'a pas forcément... Enfin il doit essayer d'être le plus objectif possible sauf quand c'est la France. Et sinon il essaye d'être... Normalement d'amener du contexte et s'effacer par rapport à la compétition qui suit. Puisque ça fait partie normalement des règles du jeu quoi. Le créateur de contenu il veut justement aussi qu'il ait des commentateurs qui amènent la compétition dans son meilleur contexte. Là où le streamer justement il doit se faire reconnaître et connaître. Il doit avoir parfois son identité et son identité peut rentrer en conflit avec les choses qu'il fait. Ou les compétitions auxquelles il participe si c'est un streamer de jeu pro ou à haut niveau. Et je dirais qu'on a eu tendance pour faire des chiffres, pour faire de l'audience dans les premières années. A essayer d'avoir des streamers qui commentent. Parce que du coup ils amenaient leur communauté, ils amenaient leur personnalité etc. Ce qui était cool mais qui avait aussi la limite qu'il y avait des règles. Et que ces règles elles changeaient si c'est un Arcus qui commente par exemple. Et bien il va avoir cette mauvaise foi naturelle qui fait de lui le streamer qu'on connaît et qu'on aime ou qu'on apprécie ou pas d'ailleurs. Mais dans les deux cas on va venir chercher ça. Alors que si moi je commente on va pas aller chercher ma mauvaise foi sur le futur match qui va arriver quoi. Et je pense que ça à terme ça changera mais pour l'instant on a eu besoin de ça. Parce qu'il fallait que les personnes soient aussi des influenceurs ou des streamers en plus d'être des commentateurs. Pour pouvoir déjà arrondir leur fin de mois pour certains. Ou pour d'autres pour pouvoir mieux être compris quand ils commentent. Du coup c'est un peu un duo qui à terme peut-être aura chacun ses parties à soi. Mais pour l'instant c'est vrai que les deux fonctionnent quoi. On en avait parlé lors des premières émissions justement les différentes strates en fait du niveau e-sportif. On avait parlé justement de cette catégorie entertainment et en fait le streamer se retrouve là dedans. Mais en fait vous aussi mais c'est deux entertainment différents en fait. Certains jouent sur les deux tableaux et certains se spécialisent. Bon on fait bon on est plutôt spécialisé sur la partie commentaire mais tu aurais d'autres acteurs qui te dirait qu'ils font un peu les deux. Sean's par exemple qui a un collègue à nous commente et à la fois a son stream, explique ses trucs, un peu pédagogique etc. Mais il a aussi l'envie de présenter d'autres jeux, d'autres thématiques et il emmène son public avec ou pas. Et effectivement à se viser ça un commentateur peut faire un autre métier qui a un rapport avec par exemple Zaboutine qui est coach. Je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie. Et du coup pour finir cette première partie je vais vous proposer une petite fun fact. Donc l'année dernière a eu lieu les e-sports industry awards. Est-ce que vous savez quel a été donc il y a plusieurs catégories donc il y a le meilleur éditeur d'ailleurs c'était Riot Games sans blague. Et qui était le meilleur commentateur ? Est-ce que vous avez son nom ? Le meilleur commentateur ? En 2018 ou en 2017 ? On sait le jeu sur lequel il travaillait ? Oui ? Alors est-ce que ça va pas être tout ? On va te le donner ? C'est ça la question. Mais c'est pas celui qui est passé de LOL à Overwatch là ? Doha ou Monty ? Monty Christo ? C'est pas ça. Non il lui se mariait avec lui. C'est sur CS GO. Sur CS GO ? C'est 2017 là pour le coup. Je les connais pas tous. Vraiment je les connais pas non plus. C'est certainement pas CND. Allez bam ! C'est un britannique. C'était Ben. Non moi je l'ai pas. Alors c'est Alex Richardson dit Machine. Machine ok. Donc du coup qui a été élu meilleur caster 2017. Donc c'est déjà lui ce qui est impressionnant c'est qu'il est caster CS GO mais il fait aussi du Dota 2 ou du Call of Duty. Donc voilà on en parlait tout à l'heure des spécialisations des casters. Lui il fait il est sur plusieurs scènes et du coup il a été élu parce qu'il a notamment commenté les finales de l'ESL Pro League et de l'ECS. Et du coup voilà. J'étais pas loin parce que je commentais les Sims et les solitaires mais après ça a pas suffit l'année prochaine. Tu as perdu faire du déminer. Ouais exactement. Déminer l'année prochaine. Très bien merci pour cette petite fun fact. On va passer au deuxième sujet. C'est un sujet qui est pas des moindres qui va intéresser énormément ceux qui nous regardent puisqu'il s'agit de savoir comment on devient caster. Comment on devient commentateur e-sport ? Et là tu as vu je me tourne directement devant Ponf puisque mon avis c'est... Tu n'as peut-être pas forcément la réponse d'ailleurs. Bah moi je suis devenu commentateur parce que ça me faisait marrer. Mais ça a été testé au début pour la blague entre potes et tout. Après il y a d'autres gens qui sont venus nous rejoindre et du coup après il y a des profils différents. Mais bon je pense que tout le monde doit avoir à peu près déjà la passion du mot quoi. Aimer parler, aimer dire des trucs, aimer raconter des histoires. Je pense que ça c'est un point commun. Et après c'est en vrai c'est la bonne rencontre à un bon moment. Ouais c'est le feeling. Le petit coup de chat. C'est d'abord des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Bah ouais il n'y a pas vraiment de cursus tu vois il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux aller piocher en mode alors je vais aller les attendre à la sortie de l'école pour choper mes nouveaux cas. C'est vrai qu'à part moi il n'y a personne. Il faut arrêter avec ton impair croquis. Ouais c'est vrai je vais le changer l'année prochaine. Qui veut du cast ? Tu as un micro gamin ? Allez deux heures. Mais après ouais c'est beaucoup de rencontres en fait genre t'as des... Bon déjà t'as des gens qui sont passionnés qui cassent depuis des années et des années qui à un moment donné ça explose parce que leur jeu explose ou alors ils rejoignent la bonne compagnie. Non on sait pas. Mais il y a des gens qui ont popé comme ça de nulle part. Genre Tek Tek par exemple. Par exemple. Lui à l'époque il était là pour faire des churros et en fait à un moment donné il manquait un caster. On fait Tek Tek, on va dire des conneries au micro. Et deux ans plus tard il faisait le Zenith quoi. Ouais ça a marché pour ça, ça se voit partout. Laurent Baffi il est devenu comédien comme ça. Un joueur de foot qui était vendeur de chez Nike. Yassine Bamou. Et qui est devenu attaquant à Nantes. À Nantes voilà. Il recrute chez Nike Nantes. J'aurais pris l'exemple de Zerator aussi à une période qui a été récupéré un peu la dé beauté pour commenter du Starcraft à une époque. Où justement il était juste venu pour aider. J'ai profité c'est ça ? Ouais ouais. Il était justement venu pour aider et puis il s'est retrouvé sur la scène en disant bon bah va falloir que je vous parle du coup bonjour. Ouais. C'était assez fun. Ouais c'est ça. C'est un truc qui est tellement en construction. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc en fait là tu commences à avoir un peu des standards qui se mettent sur le cast. Mais toute personne qui arrive avec la gauche et la tchache et qui est prêt à prendre des risques et à parler dans un micro pour dire des trucs. Ça peut potentiellement être une très belle rencontre et un truc qui match en fait. Si les gens sont passionnés j'ai un peu l'impression que alors il y a des règles à apprendre et tout il y a un peu de technique dans le cast. Mais tout le monde en soit peut avoir ce rôle là. Ça me paraît pas très fermé comme. Et du coup donc en fait c'est pas très structuré en fait dans la façon de devenir caster. On en parlait tout à l'heure Raoul tu avais fait des petites recherches là dessus. Un peu ouais. Bah alors déjà le premier truc c'est vrai moi j'ai demandé à quelques casteurs un peu comment ils en sont arrivés là. Et Alex tu le dis c'est des rencontres. C'est un peu voir beaucoup de chance me distille. Du culot. Voilà c'est ça et c'est arrivé au bon endroit et au bon moment. Et il y a des moyens de se montrer. Moi je tais que sur Overwatch il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Caster's Nest. Qui permet en fait aux gens qui veulent s'essayer au cast de caster des compétitions officielles. Puisque la plateforme se rapproche de compétitions comme les Contenders Trials ou le Open Tour. Donc c'est pas le gros niveau mais c'est quand même un niveau semi pro. Et voilà une fois que tu es dans la boucle tu peux choisir de participer à tel ou tel commentaire. Et il y en a qui font ça pour le plaisir. Il y en a qui font ça parce qu'ils veulent devenir caster pro derrière. Et c'est un moyen de se montrer parce que de toute façon et ça c'est un peu le maître mot. Et je pense que vous ne me contredirez pas. Si tu commences comme ça tu commences forcément en étant bénévole et en faisant ça sur ton temps libre. Parce qu'au début et à moins de faire partie d'une structure comme vous aujourd'hui. Tu peux pas vraiment en vivre, en tout cas pas en France. Et toi du coup Martin ton expérience, ton parcours. Comment t'es arrivé à commenter ? Moi c'est au culot. J'envoie un message à Chipsenois en 2013 ou en 2014 en leur disant Hey les gars j'ai vu qu'il y a une compétition qui commençait à 4h du matin. Je suis dispo pour venir juste te voir. Ils ont fait quoi ? Mais nous on se lève jamais à 4h du matin normalement. La compétition est à 4h du coup je leur ai rappelé que la compétition était à 4h. Et de là ils m'ont dit bah écoute si t'es motivé viens. Et pareil on discute, ça se passe bien. Et moi je voulais monter une émission sur e-gaming. Et du coup les mecs ont dit bah on a pas encore les ressources pour la monter. Par contre on a vraiment envie de te faire commenter. Et du coup bah ça a commencé comme ça devant des underdogs quoi. Et c'était cool. Et du coup bah c'était sur mon temps libre. Effectivement c'était sur de la passion et l'idée de se dire que ça pouvait être des bons moments à passer. Et à partir de là tu peux transformer ça en trucs qui sont parfois un peu plus gros, un peu plus lourd. Et c'est de mieux en mieux puisque du coup tu vas avec plus de confiance. Puisque tu commentes avec le même crew. Et du coup tu progresses aussi dans tes interactions avec les mecs. Donc forcément tu deviens meilleur à force de connaître la fin des phrases de ton collègue commentateur etc. Enfin c'est plein de petits ajustements qui permettent de faire de toi un mec un peu meilleur en commentaire que le kidame qui vient et qui commentera un match. C'est bien que tu me dis ça d'accord. Justement on dit qu'effectivement c'est des rencontres, du feeling etc. Et du coup si quelqu'un, si il y a une personne qui a envie de devenir commentateur et qui a ce qu'il doit travailler surtout. Quelles sont les compétences qu'il doit surtout penser, à laquelle il faut penser. Parce que être commentateur c'est pas juste parler d'un jeu. J'imagine qu'il doit y avoir quand même des... Ouais c'est déjà de penser à qui tu vas parler. Je pense que c'est un premier mot. Parce que du coup ton audience, en fonction du jeu, tu vas avoir le vocabulaire qui va y être associé. Mais faut savoir si tu veux vulgariser le jeu pour Jean-Michel. Ou si tu veux lui parler de la dernière petite sortie mise à jour qui permet que tel champion fasse tel truc. Alors connaître ton audience donc. Voilà connaître ton audience, le ton et le vocabulaire employé. Forcément il y a toujours un moment donné où tu vas sortir un petit gros mot, un truc qui t'a échappé. Et ensuite tu te dis bon bah ça je pourrais essayer de l'éviter. Parce que c'est pas forcément agréable. Tu sais pas si ton audience elle est aussi très jeune ou très vieille. Peut-être qu'elle va pas comprendre tous les mots et tout. Donc du coup tu essaies d'harmoniser un peu ça. Et après je dirais que pour progresser, et plus en général pas forcément sur les bonnes consignes. Mais c'est un peu le côté, n'essaye pas de commencer à commenter les championnats du monde de Starcraft, de LoL ou de Overwatch. Commence par la petite lane du coin qui te fait juste déplacer de 10 mètres ou de 10 kilomètres. Si ça fonctionne et bien tu pourras peut-être faire celle qui a 100 kilomètres. Et si ça se passe bien et bien ils te demanderont de venir faire celle à Paris. Du coup ce sera tout bénef parce que tu auras juste montré que tu étais motivé. Et les mecs ils sont à la prod. Souvent c'est des mecs qui prod partout en France. Ils vont dire bah parfait ce petit Jean-Claude là il a l'air super cool. Là c'est toujours Jean-Claude. Et bien on pourrait peut-être le faire venir à Paris une fois. On le défraye et il va être trop content. Et c'est ce qui se passe souvent et moi c'est comme ça que ça se passait. Et c'est vrai que c'est trop cool puisque du coup le temps que tu investis il est récompensé, rewarded, x 1000 ou x 100. Moi le nombre de propositions qu'on m'a fait alors que je venais juste commenter Show Gaming. C'était trop bien quoi j'étais trop content. D'accord et justement je rebondis là dessus. Tu parlais de se déplacer pour aller commenter sur place plutôt que devant un micro. Est-ce qu'il y a une différence pour vous ? Vous qui avez commenté tous les deux à la fois en ligne devant une caméra et devant un public avec les joueurs qui sont juste à côté de vous. Dans des LAN sans connexion. Ah oui on a fait ça. Oh hell yeah ! Bah ouais non c'est pas du tout le même exercice. Le cast online donc où chacun est chez soi, c'est plus reposant, c'est plus cool mais t'as pas la tension du match, t'as pas aussi toute l'énergie que l'audience peut te renvoyer. Quand t'es en salle, les gens réagissent, ils réagissent à tes blagues donc du coup ou à ce que tu dis. Parfois tu peux même leur faire faire des hola. Tu vas genre allez faites une hola. Et là ça marche. Oh putain c'est génial. Le pouvoir. Le pouvoir. Infinite power. Mais du coup ça se nourrit et ça crée autre chose en live avec le public. Le son d'un cast e-sport doit inclure la foule dans la salle. C'est comme quand tu mates un match de foot, bah si t'avais, si c'est un match de foot dans une salle fermée sans public, moins fun. Donc c'est clairement beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'énergie quand tu castes en live. Tu échanges plus avec les gens, tu ressens un petit peu le goût, l'atteinte de l'événement, tu l'as sur place etc. Et ça te galvanise en tant que casteur. Quand ça se passe bien c'est... Ouais. Et puis t'as les insights aussi. Quand t'es chez toi ou dans ton studio avec tes collègues, bah tu commentes comme tu pourrais voir la game. Et plus ou moins tu t'autorises à faire des analyses etc. Qui ressemblent à ce que tu vois de la game. Mais en étant en contact du public et aussi des joueurs pro entre deux games ou pendant les différentes journées de match. Bah du coup tu peux discuter avec eux et en apprendre plus sur le jeu mais aussi sur leur vision des choses. Et du coup tu peux plus facilement après retranscrire ou vulgariser ce qui se dit ou ce qui se fait pendant l'événement. Et ça c'est vrai que c'est... Enfin moi je trouve ça encore plus cool quand le cast est sur place. Parce que du coup tu peux avoir soit des interviews, du contenu additionnel. Soit aussi d'avoir les casters qui te racontent comment s'est passé la soirée de la veille. Mais aussi comment les mecs ont préparé le match. Chose que tu n'aurais pas si t'es tout seul dans ton coin, dans ton studio à des centaines de kilomètres peut-être du lieu où ça se passe. Je comprends, tout à fait. Raoul tu peux, je ne sais pas si tu as dû faire des recherches à mon avis sur les casters aujourd'hui. Qu'est la situation, est-ce qu'il y a beaucoup de commentateurs, est-ce qu'il y a de plus en plus de commentateurs e-sport ? Alors je n'ai pas recherché là-dessus. Donc je suis coincé et je ne sais pas quoi vous recréer. Il se trap ! C'est tout pour moi. En fait je suis un peu surpris quand tu me disais tout à l'heure que c'est un monde un peu... C'est très ouvert. Moi j'ai l'impression que justement c'est difficile aujourd'hui d'arriver à arriver là-dedans et à te faire une place en sortant un peu de nulle part. Parce que justement beaucoup veulent le faire. Il n'y a pas vraiment de formation qui existe. On avait parlé d'écoles qui existent, qui se mettent en place mais qui ne sont pas vraiment reconnues par la profession. C'est difficile de faire une école. Et même ceux qui prétendent vouloir le lancer, ce n'est pas encore vraiment reconnu. Ça coûte cher. C'est des écoles un peu privées. On en parlera de ça. Très bien. Alors voilà, excellent. On en parlera. Et du coup, moi de l'extérieur et du fait de ne pas être caisseur, j'ai l'impression que c'est un peu difficile d'arriver là-dedans. Parce que tu te dis, il y a déjà plein de gens qui font très bien tout ça. Comment moi, est-ce que je peux arriver à me démarquer ? J'ai l'impression que ce n'est pas forcément évident. C'est beaucoup de chance, effectivement. Tout à fait. Justement, toi... En fait, pour répondre... Qu'est-ce que j'ai posé ? C'est pas que... Enfin, c'est ouvert. C'est pas simple. C'est loin d'être simple. Il y a très peu d'élus et beaucoup d'inscrits. Mais par contre, tu as un truc qui existe, qui est le roulement et la création des nouveaux jeux vidéo. Qui fait que, in fine, en fait, tu peux te lancer en tant que commentateur sur un nouveau jeu qui sort où il n'y a pas forcément de gens préétablis. Et il y aura de toute façon un écosystème qui va se créer autour de ce jeu, si c'est un bon jeu, etc. Donc, en fait, c'est pas comme les sports traditionnels qui sont là depuis 50 ans, etc. Bon, voilà. Pour être commentateur de foot, ouais, tu vas te taper la comparaison avec les mêmes gars, les mêmes légendes du milieu, machin. Là, aujourd'hui, tu as un blockbuster qui sort tous les trois mois, tous les six mois, tu vois. Et donc, du coup, si tu t'y mets, et je dis pas que c'est simple, c'est clairement pas simple, mais si tu t'y mets, que tu fais des trucs et que tu castes et que tu as une chaîne YouTube et que, du coup, tu peux forwarder des casts et tout. Même si c'est à chier au début, ce sera de toute façon à chier au début. Mais au moins, tu peux faire des trucs, les produire. Et après, comme disait Croc, bah, la bonne personne, tac, tu fais quoi toi ? Bah, moi, je caste. Bah, vas-y, on voit ce que tu fais. Et t'as pas besoin d'être Gotaga pour être pertinent, pour devenir caster. Parce que, tout simplement, soit t'as la fibre, soit tu l'as pas, et tu peux avoir des histoires comme ça qui se créent. J'ai l'impression aussi que t'as un peu ce côté, c'est l'école de la motivation, où t'as ceux qui sont les peu motivés, du coup, qui vont aussi rejaillir et qu'on va voir partout. Et du coup, on se dit aussi, oh là, c'est un peu toujours les mêmes. Mais c'est aussi parce que t'en as 50 qui vous sont lancés au début sur le truc en disant, ah, trop cool, moi aussi, je vais commenter du Fortnite. Et puis qu'ils se sont vite rendus compte qu'en fait, bah, il fallait sortir une vidéo tous les jours, qu'il fallait commenter des matchs qui n'étaient pas toujours très rigolos, que la qualité n'était pas cool, que le smote spectateur n'était pas cool. Et du coup, ça les démotive et ils ont bien raison. Mais du coup, forcément, il reste aussi plus que les plus motivés qui disent, bah non, moi tant pis, j'adore le jeu, même si ça, 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 ça. Et du coup, forcément, à la fin, il n'en reste que quelques-uns. C'est un Battle Royale, en fait, le commentaire. Mais non, t'as un peu ce côté-là aussi de voir, de garder que ceux qui sont les plus motivés aussi. Et c'est un peu, par essence, ceux qui resteront à la fin et du coup, qui vont pouvoir aussi faire la chose. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Les casters, c'est d'abord un Battle Royale. Si je pensais sortir ça. Pour finir cette émission, peut-être une petite fun fact, Cyril ? Oui, j'avais une petite fun fact concernant O-Gaming. Je fais un petit peu honneur à Pompf qui est là. Est-ce que vous connaissez, du coup, la plus grosse audience qu'il y a pu avoir O-Gaming ? C'est pas sur les championnats du monde de League of Legends ? Oui, forcément déjà, mais quelle année ? Moi, je l'ai su en plus ce qu'ils l'ont dit cette année. C'était l'an dernier. Non, c'était pas l'an dernier. C'était durant les... Alors, il y a deux événements, je crois. Parce que du coup, quand on a casté à... Enfin, moi, je n'étais même pas encore là à l'époque. Je regardais depuis la salle. Mais quand on était au Dog Pullman avec O-Gaming, là, on a fait 93 000. On a fait 93 000. Mais cette année, je crois qu'on a dépassé ce chiffre. Et on est allé à 97 000. 97 000, oui, effectivement. Allez ! C'était bien 2016. 2015, je crois. C'était 2015, le Dog Pullman. C'était 2015, pardon. 2015, le Dog Pullman. Effectivement, on était à 93K. Et puis cette année, effectivement, FNATIC, effectivement. Et effectivement, à chaque fois, c'était l'équipe de FNATIC qui était l'équipe européenne que tout le monde suivait. Donc voilà. C'était le plus gros chiffre. Le tout sans le joueur du Francky. Et le plus gros chiffre, en tout cas, tenu par les casteurs français. Puisque toute l'équipe de Chips et Noah, qui était à la barre. C'était pour voir le chiffre français. Je crois que Gotaga fait plus sur le Gotaga Show. C'est vrai ? Ouais. Faudrait vérifier. Après, est-ce que Gotaga Show est un divertissement ou du sport ? Est-ce que c'est un divertissement ? Est-ce que c'est du sport ? Le sujet de la prochaine émission. Désolé messieurs, il est temps de finir cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'être venus. Merci Ponf d'avoir accepté de venir. J'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une autre émission. Si on veut continuer le débat une autre fois. Avec plaisir. Et du coup, merci à nos chroniqueurs. Merci Raoul. Merci Martin. A la prochaine aussi. Et avant de se quitter, on va faire un petit point réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut présenter ce qu'on va faire. On va faire gagner des petits decks et des petits boosters Pokémon. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter avec un ami pour pouvoir jouer à plusieurs. Et à RT nos posts. On mettra le petit post du jeu juste après l'émission. Merci à tout le monde encore d'être venus. Restez connectés parce que juste après, il y a Hyperlink. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.